L'exploitation animale L'exploitation animale n'a jamais été aussi intense et aussi massive qu'actuellement. Même s'il y a une sorte de conscience qui commence à croître de soucis du sort des animaux, en fait la réalité est plus monstrueuse qu'elle n'a jamais été dans l'histoire. A l'heure actuelle, pour prendre un pays comme la France, qui n'est quand même pas le plus grand pays du monde, on tue chaque année plus de 1,2 milliard d'animaux vertébrés terrestres. Ce sont les mammifères, les bœufs, les cochons, les veaux, les lapins, etc. Et les oiseaux, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle volaille. C'est beaucoup de poulet de chair, 800 millions à peu près. Énormément de poules pondeuses, plus de 50 millions. Et d'autres, des dindes, des dindons, des canards, les canards qui sont élevés pour le foie gras, etc. Mais on tue aussi chaque année, sans doute en France, de l'ordre de 100 milliards de poissons, qui sont aussi des êtres sensibles, on l'oublie, et on accorde peu d'importance en fait à ce qu'ils vivent, alors qu'ils sont pêchés ou élevés dans des conditions qui sont monstrueuses. La pêche, c'est quelque chose qui est, la pêche industrielle ou la pêche en général, qui est une horreur. Les poissons sont tués dans des conditions qui ne seraient pas du tout acceptées s'il ne s'agissait pas de poissons, justement. Et quand ils sont élevés en aquaculture, ils sont élevés dans des conditions de concentration qui sont supérieures ou qui sont équivalentes à celles des poules en batterie, par exemple. Ils sont dans certains cas élevés dans des citernes, qui sont des citernes fermées, ou sinon ils sont élevés dans des filets, des filets en étang ou des filets en mer, mais dans lesquels ils peuvent à peine nager tellement ils sont serrés. Et ce sont souvent des poissons qui sont des poissons, au contraire, qui, s'ils étaient libres, bougeraient énormément. Ça peut être des truites, ça peut être des saumons. Et ils sont nourris à base de poissons pêchés, et séchés aussi, sous forme de farine, qu'on appelle la pêche minotière, enfin qui résulte de la pêche minotière, qui est une pêche de petits poissons qui serait difficilement commercialisable pour les humains, mais qui constitue quelque chose comme un tiers des pêches au niveau mondial, un tiers des 140 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés chaque année. Bref, la situation actuelle, c'est une situation où ce sont des milliards et des milliards d'animaux qui sont tués uniquement pour quelque chose qui est complètement évitable, qui, de notre fait, est complètement gratuit, qui est la consommation de leur chair. Donc ça, c'est vraiment, de mon point de vue, l'urgence absolue de lutter contre. Ça cause une somme de souffrance pour un nombre incalculable d'êtres qui est sans comparaison possible avec quoi que ce soit qui ait jamais existé dans l'histoire. C'est quelque chose à arrêter de toute urgence. Pour moi, c'est une priorité d'un point de vue moral qui est absolue. Ensuite, l'exploitation animale, ça touche énormément d'autres domaines, mais qui sont des domaines, en comparaison, beaucoup moins importants pour ce qui est du nombre d'individus touchés. Mais c'est par exemple la vissection. La vissection en France consomme, entre guillemets, entre 4 et 6 millions d'animaux par an. C'est énorme. Et en même temps, c'est rien du tout par rapport aux 100 milliards de poissons dont je parlais tout à l'heure. L'élevage des animaux pour la fourrure, je ne sais pas combien ça concerne de centaines de milliers d'animaux. Et c'est encore une fois énorme si on regarde chaque individu. Et en même temps, c'est complètement dérisoire face aux gigantesques problèmes de la consommation de viande. Donc en fait, moi, je mets vraiment l'accent sur cette histoire de consommation de viande, d'autant plus qu'au niveau symbolique, si à un moment donné, on arrive à renverser la ligne culturelle dominante et à faire en sorte que les gens soient prêts à arrêter de faire élever, mutiler, engraisser et tuer des animaux pour s'en nourrir, à ce moment-là, on peut être à peu près sûr que la société sera prête également à bannir les autres formes d'exploitation animale. Merci. Merci.